Musique Aujourd'hui nous accueillons Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen et le père Vincent Grubert, recteur du sanctuaire de Pontmain. Nous avons eu l'occasion de les rencontrer lors du 153ème anniversaire de l'apparition à Pontmain, ce mercredi 17 janvier. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'être venu aujourd'hui à Pontmain. C'est une joie d'être ici à Pontmain. Vous venez souvent à Pontmain ou c'est une de vos premières fois ? C'est la première fois, je suis venu un peu incognito. C'est la première fois que je célèbre près de Notre-Dame de Pontmain et c'est vraiment une grande joie de découvrir la Vierge Marie qui avec quelques images nous dit combien elle est proche de nous et combien le Seigneur est proche de nous. Vous étiez touché de voir autant de pèlerins ce matin ? Alors c'est une belle surprise de voir qu'un mercredi, en semaine, les personnes venues de Vendée, de la Manche, de la Bretagne, de la Normandie bien entendu, y compris de la Seine-Maritime, étaient là ce matin, voire d'un peu plus loin, pour fêter Marie. C'était vraiment une belle surprise. Qu'est-ce qui vous touche dans le message de la Vierge ? Ce qui me touche dans le message de la Vierge à Pontmain, c'est sa proximité et la proximité de cette communauté, donc du curé, la religieuse, des enfants, des villageois qui sont venus un peu spontanément pour vivre en correspondance. Au fur et à mesure, ce qui m'a apparemment beaucoup touché, c'est qu'à fur et à mesure que la prière se fait plus forte, la robe de marée se couvre d'étoiles. Et ça, ça doit nous indiquer que chacun d'entre nous, quand nous prions, nous allumons une étoile dans le ciel pour éclairer le pays de l'ombre dans lequel nous vivons, ce pays où il y a tant de souffrances, de guerres, et chacun d'entre nous qui prie chez soi est une étoile qui éclaire le ciel. Est-ce que vous auriez un petit message à adresser à Mgr Dupont, nouvel évêque dans le diocèse de Laval ? Je dis à Mathieu, viens vite, mais passe par vos mains, et d'ailleurs c'est là où tu seras ordonné, évêque, et c'est un très beau signe. Avant d'entrer dans ta cathédrale, à Laval, le lendemain, c'est un beau chemin que tu prends. Merci beaucoup, Mgr. Bonjour, mon père. Bonjour. Vous vous présentez en quelques mots ? Alors, je m'appelle Vincent Grubert, je suis le nouveau recteur du sanctuaire Notre-Âme de Pontmain, depuis le 3 décembre dernier, j'ai 63 ans, et je suis né en 61 l'année de la construction du mur de Berlin, et j'ai été ordonné prêtre en 89 l'année de la destruction du mur de Berlin, donc habité par la parole de Saint-Paul, à battre les murs de la haine. Et avant d'arriver en tant que recteur de Pontmain, quel a été un peu votre parcours ? Eh bien, je sors de 9 années comme provincial de France des missionnaires au Blanc de Marie Immaculée, 210 confrères, pendant 9 ans au service du Vietnam, de la Guyane, de la France, Corse comprise, voilà, avec tout ce que ça comporte de la vie, des joies et des peines de la famille religieuse des missionnaires au Blanc. Et après avoir été à l'étranger, un peu partout dans le monde, est-ce que c'est moins bien d'être à Pontmain ? Non, parce que le monde entier vient à Pontmain, donc c'est pas bien grave, on est, c'est vrai, dans un endroit très précis, bien enraciné, en terre mayonnaise, et en même temps, grâce à Marie, nous sommes aux dimensions du monde. Qu'est-ce qui vous touche dans le message de la Vierge ici ? Ah ben, je trouve son message très biblique, et puis surtout pour moi, la Vierge, elle n'a pas parlé, mais elle a écrit son SMS, et elle parle à tout le monde, c'est ça qui est génial. Et une parole biblique qui est, pour moi, je retiens parmi tout ce qu'on a dit sur Marie de l'Espérance, Reine de la Paix, etc., c'est l'enseignante, l'enseignante céleste, qui enseigne à des enfants, c'est pour ça qu'il n'y a que les enfants qui voient, parce qu'elle parle à des enfants, c'est l'institutrice, et je trouve ça fantastique. C'est quoi la mission d'un recteur ici à Pontmain ? Ben, c'est d'abord d'être un pèlerin comme les autres, d'abord. Ensuite, d'être un chaplain, donc évidemment au service de la liturgie, des sacrements, en tout cas de l'Eucharistie, et de la réconciliation et de la pénitence. Alors après, ben, le recteur, c'est aussi quelqu'un qui doit veiller à ce que toutes les équipes travaillent ensemble, et qui a le souci de la structure et du fonctionnement, pour que nous puissions accueillir les pèlerins qui veulent rencontrer le Seigneur à travers notre âme de Pontmain. Et vous parlez en connaissance de cause, puisque maintenant, ça fait quelques temps que vous venez d'arriver. Vous parlez donc en connaissance de cause. Vous savez ce que c'est maintenant d'être un recteur. Est-ce que c'est un exercice qui vous plaît ? Écoutez, quand on a été provincié à l'Avent, on a géré des hôtelleries, on a géré 35 employés, donc voilà. Donc je veux dire, je ne tombe pas de la dernière pluie, même s'il pleut de temps en temps à Pontmain. Est-ce que vous avez des projets pour le sanctuaire ? J'ai les projets que nous aurons dans le discernement avec notre nouvel évêque, Mathieu Dupont, avec les gens qui sont déjà en place ici, et qui ont une longue expérience. Donc oui, on aura des projets qui seront surtout autour du développement de la dimension des retraites, des temps forts, etc., qu'on pourra offrir aux groupes, pour qu'on soit de plus en plus au service des groupes qui viennent. Aujourd'hui, nous fêtons le 153e anniversaire des apparitions de Pontmain. Il y a aujourd'hui beaucoup de pèlerins dans le sanctuaire. Qu'est-ce que ça vous fait ? J'aime beaucoup les rassemblements. J'en ai déjà vécu. J'ai fait 5 JMJ. J'ai eu la chance d'aller souvent à Lourdes depuis 1972, depuis que j'étais tout petit. J'ai eu l'occasion de travailler dans d'autres pèlerinages, comme Notre-Dame-de-Sion ou ailleurs. Donc les rassemblements, moi je les aime beaucoup, parce que c'est vraiment la fête et c'est le moment où les gens sentent la fraternité spirituelle qui les réunit. Est-ce que c'est qu'une journée dans l'année ? Ou est-ce que les priants vont pouvoir garder quelque chose de cette journée ? Vous savez, dans tous ces temps forts, il faut demander la grâce de l'Esprit-Saint pour qu'il y ait une grâce qui soit inscrite dans le quotidien quand on revient. Sinon, ça ne sert à rien. On trouve que c'est beau, c'est magnifique, on s'est fait plaisir. Mais il faut demander une grâce qui va nous nourrir pour les mois qui viennent. Et je crois que son Fils se laisse toucher et Notre-Dame-de-Pont-Main nous a montré le chemin. Est-ce que vous avez une intention de prière aujourd'hui en cette journée d'anniversaire ? Oui, bien sûr, je pense à Louis Capucine qui est un couple qui nous a laissé sa photo, une petite lettre et qui parle à Marie, notre mère du ciel. Et ce couple, il va se marier dans quelques mois et il s'offre au Seigneur et il demande vraiment plein de choses à Marie, magnifiques. Et j'ai lu ça aux bénévoles pour leur dire si vous devez vous lever le matin comme bénévoles à Notre-Dame-de-Pont-Main, c'est pour ces pèlerins-là que nous nous levons chaque matin. Merci beaucoup mon père. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501